Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente. Je suis Benoît Etz, partenaire en charge des activités conseil banque de Soprasteria. C'est à peu près 230 consultants en France. Et accompagné de Victor Osséran, directeur conseil, et de Ernest Bey, senior manager, nous allons vous parler de la spécificité du sujet du KYC au sein de l'expérience client. Alors, tous dans la salle, vous êtes tous concernés, sans le savoir peut-être, par le sujet du KYC, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que le KYC ? Sinon, un sigle un peu barbare qui désigne finalement l'entrée en relation client et la gestion un peu administrative et réglementaire de la relation client. C'est un point important parce qu'aujourd'hui, ce côté un peu administratif, il perturbe un peu la relation client. C'est un peu comme si vous allez à un concert. Récemment, j'étais au concert de Paul McCartney. Je suis très content. 50 ans d'histoire musicale. Et puis finalement, vous vous présentez, on vous fouille, palpation, etc. Ça trouble un peu l'expérience client et ce n'est pas terrible. Et donc, c'est un sujet important dont on voulait vous parler aujourd'hui. Alors, comme Victor, Ernest et moi, on est un peu bavards. On a essayé de serrer le sujet. On va vous parler de quatre douleurs qui sont propres au KYC, de quatre convictions et surtout des éléments qui peuvent être des leviers technologiques qui peuvent justement pallier au travers des innovations les difficultés rencontrées au sein de l'expérience client et donc du KYC. Alors, je vais tout d'abord me tourner vers Victor. Victor, la première douleur qu'on a un peu en tête, c'est le sujet de la standardisation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, Benoît. Donc, comme tu l'indiquais, le sujet du KYC nous concerne et nous impacte tous. Et le manque de standardisation est un vrai problème. Qu'il s'agisse des processus KYC ou de la documentation nécessaire pour établir le KYC, les différends sont énormes entre les banques et au sein d'une même banque. Donc, une entreprise cliente de plusieurs banques doit s'adapter à chacun des processus et donner des documents à chaque fois différents alors que la finalité du KYC est la même. Donc, comme on sait que pour la raison d'activité, les entreprises sont très souvent multibancarisées, vous imaginez l'impact sur leur activité et la relation client. Ok. Face à cette difficulté, Ernest, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faut savoir que des initiatives de standardisation sont en cours chez nos clients en France et au Royaume-Uni. Mais pour être efficace, ces initiatives de standardisation doivent d'abord se faire au sein de chaque groupe bancaire. C'est-à-dire que dans chaque groupe bancaire, quel que soit le métier, on doit être capable de définir et on devra définir une approche par les risques unique avec un outil de risque rating, de calcul de risque unique aussi. Cela permettra de définir les sept documentaires qui seront demandés aux clients en fonction du risque. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour ce que j'appelle la standardisation entre banques, ça va se faire d'abord par l'harmonisation de la collecte documentaire. C'est-à-dire que les banques vont ensemble avoir accès à des plateformes de collecte documentaire. Et ça, c'est la première étape. Il faut savoir que le législateur européen lui-même, il pousse dans ce sens. Lorsqu'on prend depuis la quatrième directive AML, le législateur européen demande aux clients en personne morale de centraliser les informations de leurs bénéficiaires effectifs dans un régime central au sein des pays. Donc ça, c'est un exemple d'information qui pourrait être aisément utilisable par les entités assujetties avant d'aller vers le client. Par contre, notre conviction forte à côté de tout ça, c'est que l'acceptation du risque bancaire restera toujours la propriété de chaque banque. Et ça, c'est très important. OK. Merci, Ernest. Alors, on l'a en partie évoqué. Il y a eu la troisième, il y a eu la quatrième, il y a bientôt la cinquième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment, la fraude et l'antiterrorisme. Finalement, tout ça, c'est beaucoup de pression réglementaire. Et on a le sentiment un petit peu, puisqu'on l'a un petit peu vécu au travers de nos missions et de nos engagements, cette pression, elle est un petit peu transférée finalement aux clients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, Benoît. Comme tu le dis, les directives AML se succèdent, les contrôles se renforcent et ça se traduit par un KWC de plus en plus lourd. La liste des documents nécessaires pour établir un KWC est de plus en plus longue et les demandes sont de plus en plus intrusives. Et je vais vous donner deux exemples. Parfois, pour un dirigeant d'entreprise, on lui demande, pour effectuer le KWC de l'entreprise qu'il dirige, on lui demande une facture d'électricité de son domicile alors qu'il n'y a rien à voir avec son entreprise ni avec son activité. Je vais vous donner un autre exemple personnel. Je voulais ouvrir un compte sur une banque en ligne l'autre jour et dans le process, on me demande de scanner le livret de famille alors qu'une simple carte d'identité aurait suffi. Donc voilà Benoît, les exemples sur la pression réglementaire et l'intrusion des demandes des documents KWC ne manquent pas. Alors Ernest, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Avant toute chose, moi je vais vous donner une mauvaise nouvelle. C'est que la pression réglementaire va s'accentuer dans les 12 prochains mois ou dans les 24 prochains mois. Tu es un peu pessimiste, non ? Non, je ne suis pas pessimiste. Benoît, c'est une triste réalité. On est dans une phase du monde où il y a des bouleversements économiques, technologiques, géopolitiques qui renforcent la pression réglementaire. Et pour nous aujourd'hui, nous on pense qu'il faut réduire cette pression réglementaire de transfert aux clients, il y a 3 actions concrètes. La première, c'est optimiser la phase de collecte documentaire par l'utilisation forte des documents sur des plateformes, publiques ou privées. C'est la première phase. Deuxième, c'est le partage de l'information qui est collecté au sein de l'organisation. Si ce n'est pas suffisamment fait, il faut qu'on le fasse. Et la dernière, c'est que les entités assujetties et les banques, il faut qu'ils aillent vraiment vers des initiatives de type blockchain de place qui ont l'avantage de redonner le pouvoir aux clients qui centralisent ces informations et qui décident de qui a accès à ces informations. Donc en mettant en place ces 3 actions concrètes dont je vous ai parlé, on réduirait ce transfert de pression réglementaire que les banques subissent vers le client. Tu parles d'expérimentation ou de tentation du marché et des banques de tendance vers ça, mais on parle de plus en plus du One KYC. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Pour nous, il y a encore des questions juridiques, techniques, technologiques à régler. Mais tous ces éléments dont je parlais tout à l'heure, ce sont les premières étapes vers ce concept du One KYC. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, notamment au travers des leviers technologiques. On voulait vous parler maintenant de la troisième douleur qui sont liées au processus propre au KYC, qui ne sont donc pas bien vécues ni par les clients ni par les banques. Victor ? Alors sur les processus, j'ai déjà parlé du manque de standardisation, j'ai parlé de la pression réglementaire et de l'intrusion des demandes de documentation. On va parler maintenant du caractère très répétitif et manuel de l'activité des analystes KYC. Et je vais être un peu pessimiste comme Ernest et je vais dire qu'avec la réglementation qui se durcit, les choses ne vont pas s'améliorer. Malgré l'effort des banques d'essayer d'automatiser les process, les résultats sont encore timides. On a eu sur les deux dernières années plus qu'un doublement des équipes KYC au sein des banques avec un recours quasi systématique à la sous-traitance. Et ça nous fait... Ce qui veut dire que les banques compensent les process avec des ETP. On compense les process avec des ETP, ce qui est une très mauvaise solution. Donc, aujourd'hui... Ça nous fait travailler, nous, les consultants. Oui, oui, mais après, on doit donner des bons conseils à nos banques. Donc, ce qui se trouve actuellement, c'est que les équipes ont plus que doublé, comme je l'ai dit. Et on a, en synthèse, un process très, très manuel qui nous renvoie à des problèmes de coût et de risque opérationnel. Ernest ? Oui, Victor l'a dit. On a affaire ici, le cas aussi, à un process qui est très manuel, avec des tâches répétitives. Et le paradoxe, c'est qu'on demande à ce qu'ils soient exécutés par des gens qui sont des experts. Il y a un truc qui ne va pas. À côté de ça, Victor l'a dit encore. Aujourd'hui, les banques, pour compenser des problèmes de process, ont intégré des ETP supplémentaires. Et ça ne marche pas. Les process sont toujours aussi inefficients. Donc, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut repenser vraiment ces process et y intégrer des outils digitaux. Quand je dis repenser le process et intégrer des outils digitaux, ce n'est pas de prendre le process et d'en faire un miroir digital. Ça ne marchera pas pour autant. Donc, nous, on dit d'abord, la première étape, c'est de repenser le process de front en comble. Ensuite, intégrer les outils digitaux dans ce process de façon très, très, très pointuée, à des endroits bien précis du process. Et aujourd'hui, nous, dans le travail qu'on fait avec nos clients, on intègre des outils tels que le RPA et l'IA. Le RPA, dans le sens où il va réduire le nombre des nombreux copiers-collés que les analystes ont à exécuter dans leur quotidien. Et il va aussi optimiser la phase de recherche documentaire au sein du SI. Et l'IA va accompagner, par exemple, les collaborateurs pendant la phase d'analyse. Et ces collaborateurs-là, ils vont s'accompagner, notamment, sur la phase de check de réputation. Pour ceux qui savent, c'est assez dur à faire et c'est long. Donc, on a des exemples concrets où l'IA et les RPA peuvent accompagner de façon très concrète les analystes KOSI. Donc, vous l'avez compris entre les lignes, c'est qu'il faut aussi, dans ce process-là, remettre le collaborateur au centre de cette transformation. Parce que c'est par lui, ça commence par lui et ça finira autour de lui. Très important. Merci, Ernest. Quand je vous écoute tous les deux, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes ces difficultés ont une incidence sur les process, et notamment sur le sujet du délai. Je crois que particulièrement, puisqu'on l'avait vu chez un de nos clients, parfois, le délai a un rôle quasiment de deal breaker vis-à-vis de la relation client. Oui, Benoît. Donc, par deal breaker, tu veux dire un frein au business. Eh bien, c'est vrai. Je vais reprendre mon exemple tout à l'heure sur l'ouverture d'un compte en ligne. Eh bien, l'intrusion de la demande de documentation m'a refroidi et j'ai stoppé net ma demande d'ouverture. Donc, on voit bien qu'il y a un impact immédiat entre le KYC, son intrusion et le comportement du client. Maintenant, au sujet des entreprises, entre l'année dernière et cette année, le délai d'onboarding est passé de 28 jours à 32 jours. Ça fait plus de 15%. Donc, 4 jours de moins pour les entreprises, pour se financer, pour effectuer leur activité. Ce qui est quand même très impactant. Et, in fine, on a des entreprises qui quittent la banque en raison de pression KYC. Ernest, est-ce qu'on a fait par rapport à ça, sur les délais ? Lorsque Victor parle d'une moyenne de 32 jours pour un onboarding d'une personne morale, il faut savoir que plus de 50% de ce temps-là, c'est du délai. C'est-à-dire que c'est du temps qui n'est pas passé à faire une action. Et comment est-ce qu'on peut le traiter ? Victor l'a dit tout à l'heure, les banques, les banques ou les entités assujetties, pour régler cette pression, les problèmes de procédure, de processus, ont intégré des ETP supplémentaires. Donc, ce qu'on dit, simplement, pour réduire ce délai d'onboarding, 1, il faut repenser le process. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment repenser le process. 2, il faut intégrer des outils digitaux, il faut permettre d'accompagner l'analyse dans son travail au quotidien et donc d'optimiser le process. 3, il faut réduire les délais liés à la collecte documentaire. C'est crucial, c'est clé. Et il faut le faire, j'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation de plateformes documentaires, il faut le faire. Donc, en mettant en oeuvre ces actions pratiques, on réussira à réduire de façon vraie, pas sur le papier seulement, vraie, les délais d'onboarding. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la promesse marketing de toutes les banques, c'est de dire, on va réduire les délais d'onboarding. Et comment ils font pour réduire les délais d'onboarding ? Ils remettent du people supplémentaire. On est dans une phase où il y a une pression réglementaire qui s'accentue, un process qui est inefficiant. On remet du people supplémentaire, ça ne règle pas le problème. Donc, les solutions que je vous propose, nous, on vous propose, c'est de pouvoir régler vraiment le problème. Si à côté de ça, on rajoute une vraie valorisation de la donnée client, le cas aussi, on peut en faire non plus un deal breaker, comme mes amis le disent, mais un vrai levier de développement business. C'est ça. Merci, Ernest. On vient de parler des cas de douleur, des cas de conviction. On va me parler rapidement, il me reste, je crois, quelques minutes, pour parler des leviers technologiques et des initiatives qu'on a prises, notamment chez Sopra Stéria Consulting, pour essayer de pallier ces différentes difficultés. Victor, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'on a fait autour de l'intelligence artificielle, par exemple ? Oui, alors, on travaille actuellement en partenariat avec IBM sur un outil KYC qui, je l'espère, va améliorer et faciliter la vie aux analystes KYC et aux clients des banques. L'objectif de cet outil est d'améliorer la surveillance des entreprises sur leur actualité dans la presse. Ça veut dire que l'automate va aller intelligemment chercher régulièrement des articles et des informations sur des activités suspectes de l'entreprise et alerter immédiatement la compliance pour qu'elle effectue et mette à jour le KYC. Donc, le module utilisé, c'est Watson Discovery News. Au-delà de l'alerting de la compliance, on travaille aussi sur l'automatisation du process dans sa globalité et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher de la documentation automatiquement qui soit en accès public. Ça veut dire qu'au lieu d'embêter les entreprises à leur demander des documents qui sont disponibles, eh bien, on va les chercher automatiquement. On est aussi en train de lire et d'analyser des états financiers. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle, au machine learning et à l'analyse sémantique. Il y a aussi encore un sujet sur les négatives news. Les négatives news, c'est les background checks, donc c'est les checks de réputation sur les dirigeants d'entreprise. C'est une étape qui est très consommatrice en temps dans le process KOSI. Et on travaille en partenariat avec les fintechs, plusieurs fintechs. Et on a d'ores et déjà réduit de plus de 25% cette étape, ce qui est un très grand progrès. Sur les process, Ernest, on parle souvent du robotic process automation. Oui, tout à fait. Sur le process, on travaille en France et en Allemagne sur l'optimisation des process. Moi, je vais juste vous parler de la RPA. Nous, sur le KOSI, on est arrivé à modéliser des use cases clairs, réutilisables, sur l'application de la RPA à un process KOSI des personnes morales en banque de financement et d'investissement. Donc ça, aujourd'hui, nous, on sait le déployer, on sait l'accompagner nos clients sur ce sujet-là. Sur la blockchain, Victor, pardon. Donc sur la blockchain, on participe aussi à la grande mouvance actuelle de la blockchain et du KOSI. Notre objectif est de faciliter la mise en place de tiers de confiance en leur permettant de mettre à disposition des banques des documents nécessaires au KOSI qui soient certifiés et pourquoi pas, à terme, des dossiers KOSI certifiés. Je vais juste rajouter un petit point qui est tout aussi important. Je parlais de remettre le collaborateur au centre de toute cette transformation. Nous, on travaille aussi, notamment, sur la mise en place de chatbot, capable d'accompagner le collaborateur dans son onboarding à lui, c'est-à-dire dans toute sa montée en compétence et dans son travail au quotidien. Donc voilà un exemple encore de mission, de tâche que nous, on exécute aujourd'hui pour nos clients. Merci. Alors sur la blockchain, il faut même dire qu'on a même développé sur une blockchain privée, en fait, un minimum viable product qui permet de tracer tout l'ensemble du dossier KOSI de bout en bout pour le compte des banques. Alors dernier point, c'est un point important parce que pour orchestrer tout ça, et c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour les banques, il faut ce qu'on appelle une plateforme d'orchestration. Au sein du groupe Soprasteria, la filiale Progiciel a développé ce qu'on appelle une digital experience plateforme qui permet d'orchestrer tous les services d'IA, de RPA, accoster dans une logique open banking tout ce qui est fintech parce que c'est tout un écosystème assez complexe au bénéfice de la relation et de l'expérience client. Ça, c'est un point important. Alors en forme de conclusion, je voulais quand même évoquer un point. Finalement, la technologie, il a accentué, accéléré la mondialisation. Au travers de l'accélération de la mondialisation, c'est l'accélération, la démultiplication des transferts internationaux. Donc le risque de blanchiment, de fraude, de tout un tas de sujets, voire à la suite de son plein gré, de violer des embargos. Et je pense qu'au contraire, maintenant, la technologie apparaît comme un véritable levier pour redonner à l'expérience client, même dans les sujets les plus réglementaires, finalement, un véritable bénéfice et l'apporter tant aux clients qu'au secteur bancaire qui souffre un peu de tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Et nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501